Le titre de cette conférence est en anglais. C'est une manière pour moi de saluer Desmond Fuchs, un vieil ami anglais qui vient de terminer sa longue vie. Il était architecte comme moi et un grand promeneur dans les campagnes de son pays. Le paysage derrière, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire en français, c'est le paysage qui constitue l'arrière-plan et qui révèle l'horizon devant lequel le premier plan s'exprime, l'environnement dans lequel le premier plan se tient. La relation avec ce paysage en arrière-plan m'apparaît être souvent l'un des leviers de la construction de ce que nous appelons un espace spirituel. Vous le voyez à l'œuvre dans ce tableau de l'Annonciation par Léonard de Vinci. Il est beaucoup plus qu'un cadre ou qu'un arrière-pays. Voyez comme il vient s'approcher de la scène de l'Annonciation par cette porte, sous la main de l'ange. Comme il s'intéresse au lisse tenu par l'ange, comme il place un arbre au-dessus du livre ouvert à droite et des fleurs au tout premier plan au pied des personnages. En français, l'expression « paysage derrière » est maladroite, mais parfois, une expression maladroite, parce qu'elle résiste au cliché, peut être juste. Nous allons nous intéresser aux liens que ce paysage derrière peut entretenir avec l'espace spirituel. Nous le ferons en nous promenant paisiblement dans le sujet, de point de vue en point de vue, comme mon ami se promenait sur les collines. Depuis longtemps, je suis attiré par ces portraits de la Renaissance, où les visages se détachent sur un paysage. Celui-ci est de Hans Memling. Vous voyez, on ne sait pas si la personne est dans le paysage. Ce n'est pas sûr. Et cette incertitude est voulue. Elle est obtenue par l'absence de transition entre le premier plan et l'arrière-plan. Et par le fait que la ligne d'horizon des yeux est bien au-dessus du paysage. Il faudrait être au sommet d'une immense tour pour que le premier plan et le second plan soient dans la même réalité. C'est possible, mais peu probable. D'où l'incertitude. Vous voyez aussi le regard de cet homme. Il est lointain. Comme on regarde justement un paysage lointain, ou comme on vous regarde quand l'esprit est absorbé ailleurs à l'intérieur de soi. Or, le cadrage est fait pour qu'on sente que ce paysage se rapporte à ce visage. Du coup, on pourrait croire que cet homme regarde le paysage qui est derrière lui. Ou plutôt, que le paysage qui est derrière lui est dans ses pensées. Nous pourrions aller plus loin. Ce paysage est peut-être l'expression de l'univers intérieur de cet homme. Il serait son portrait intérieur. Nous pourrions lire le tableau ainsi. L'esprit de cet homme ressemblerait à ce paysage, qui n'est pas volcanique, qui n'est pas sauvage, qui est à la fois naturel et tempéré. Voilà jusqu'où le tableau nous conduit. Est-ce trop dire que l'espace intérieur d'une personne aurait tout d'un paysage, avec ses saisons, son climat, ses sédimentations, ses soulèvements, ses érosions, ses pensées qui coulent comme une rivière et ses chemins habituellement parcourus ? Vous entendez combien notre langage se prête volontiers à une telle comparaison. Le paysage derrière ce visage semble bien faire partie du portrait de cet homme et curieusement, non pour nous raconter ce qui est autour de lui, mais pour nous introduire à son espace intérieur. Je retrouve une disposition comparable dans les tableaux religieux de la Renaissance, mais il est utilisé avec d'autres intentions. Ici, vous voyez la Madone à la carrière d'Andrea Montaigna. La montagne qui est juste derrière Marie compte pour beaucoup dans le tableau. Elle se présente comme un dédoublement de Marie. Clairement, elle se rapporte à elle. On comprend qu'il s'agit d'une carrière en activité dont les pierres extraites partent vers les chantiers de la ville dans le lointain. On voit que le visage de Marie est mi-clos, le regard sans doute porté sur l'enfant ou tourné vers l'intérieur. L'enfant couché, le regard renversé, ressemble à un être qui meurt. Y a-t-il dans ce premier plan un désir de parler à mi-mot de la parole de l'ange qui a dit à Marie qu'une épée lui traversera le cœur ? Si c'est le cas, la carrière au second plan devient alors une métaphore de cette blessure, avec l'attaque du rocher qui crée un creux dans le ventre de la montagne et la pierre frisant à vif. En même temps, le fait d'attaquer la roche est associé à un projet de construction de ville et donc de communauté humaine. Vous voyez ici que le paysage derrière pourrait bien exprimer non seulement l'intériorité de Marie, son état d'âme actuel à la pensée de la souffrance à venir, mais aussi une interprétation de cet avenir concernant la mort tragique de Jésus. Cette mort servira à construire la communauté humaine. Le paysage derrière se charge ici d'allusions prophétiques. il constitue un espace spirituel plus complexe que dans le portrait précédent. Nous allons continuer à avancer dans ces rapports entre esprit et paysage en arrière-plan. Jusqu'ici, nous étions dans un rapport d'analogie. L'univers intérieur ressemble à un paysage dans l'espace et dans le temps, paysage qui peut prendre des dimensions symboliques. Et le peintre utilise le paysage pour faire entrer dans l'espace intérieur et l'esprit du personnage. Mais cet espace intérieur, qui ressemblerait à un paysage, n'aurait-il pas quelques liens plus directs avec le milieu extérieur ? Albert Camus a écrit de magnifiques pages sur le paysage de Tipaza, en Algérie, qui explore ce lien. Il s'agit d'un paysage parcouru, vécu dans sa jeunesse, et qui, à travers le temps, lui donne des forces, par sa lumière, par la chaleur écrasante de midi. Il le décrit comme la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer. Camus écrit que ce paysage, ce milieu, non seulement lui parle, mais qu'il l'a façonné intérieurement, dans son corps et dans sa morale. Il lui permet même, à distance, alors qu'il n'est plus là-bas, de traverser les temps difficiles. L'écrivain se souvient de ce bord de mer et retrouve du courage. On pourrait même dire que Tipaza porte pour lui une promesse, que ce lieu a une puissance et une latence en attente de lui jusqu'à la fin de sa vie. Camus en parle quand il écrit que, peut-être un jour, quand nous serons prêts à mourir d'épuisement et d'ignorance, pourrais-je renoncer à nos tombeaux criards pour aller m'étendre, dans la vallée, sous la même lumière, et apprendre une dernière fois ce que je sais. Un milieu, un environnement, un paysage peuvent donc construire une stature, y compris morale, chez celui ou celle qui les fréquente. Une relation au monde qui forme son esprit et continue à le soutenir, même plus tard, même dans d'autres lieux, jusqu'à la fin de sa vie. Si nous devions faire le portrait d'Albert Camus, à la manière des peintres de la Renaissance, nous pourrions placer son visage devant le paysage de Tipaza. Ce faisant, nous dirions beaucoup de choses sur la personne même de Camus dans sa trajectoire, et ce paysage réel serait non seulement un paysage intérieur pour lui, mais aussi la clé de ses valeurs morales et de sa place dans le monde. On découvrirait avec un tel portrait l'horizon de la mer dans ses yeux, cette terre rude et combative inscrite dans les traits de son visage. Camus nous a fait entrer dans la relation directe et non analogique entre ce paysage du nord de l'Algérie et l'univers de son esprit. Avançons encore. On pourrait dire que le paysage bien réel de Tipaza porte Albert Camus dans son énergie et sa morale. Il peut se faire que dans le déroulement d'une vie, le paysage réel devienne une sorte d'acteur spirituel, même s'il reste derrière, au second plan. Le paysage agit. Pour en parler, je voudrais prendre l'exemple de L'Aventura, un film de Michelangelo Antonioni. Vous vous souvenez du scénario. Un groupe d'amis part se baigner près d'une île. Parmi ses amis se trouve une jeune fille, Anna, avec son fiancé Sandro et sa meilleure amie Claudia. Ils vont débarquer sur l'île. Au bout d'un certain temps, ils ne retrouvent plus Anna. Ils la cherchent partout, en vain. Ils doivent rentrer. Ils rentrent sans elle. Sandro et Claudia décident de partir à la recherche d'Anna, qui a peut-être été sauvée par des marins. On n'a pas retrouvé son corps. Elle est peut-être vivante. Ils la cherchent partout, à portée de la côte, sans la trouver jamais. Et chemin faisant, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Vont-ils pouvoir oublier Anna ? Le chemin pour chercher Anna est devenu un chemin pour l'oublier. Dans le film, l'île solitaire sur l'horizon, dans le paysage derrière Sandro et Claudia, revient sous diverses expressions. Au début, c'est l'île où Anna a disparu. Puis ce sont des îles volcaniques. Ici, on voit la transition avec le Stromboli derrière, qui prend le relais de la petite île. À la fin, c'est le volcan Letna qui fait office de motif de l'île dans le film. Avec le volcan, le motif de l'île a pris un feu intérieur, une puissance active sourde. Chaque fois que le motif de l'île revient, reviennent l'histoire et l'absence, la disparition d'Anna. L'île est le lieu qui a rendu possible l'amour de Sandro et de Claudia, mais elle pointe en même temps la trahison qui lui est attachée. Tant que le paysage pourra fournir un motif d'y voir une île, le souvenir d'Anna ne pourra pas disparaître. Assumer cela revient à pouvoir regarder ensemble cet arrière-plan, et vous avez ce geste dans le tableau final, qui, vous le remarquez, fait fond sur les tableaux de la Renaissance, comme ceux que je vous ai montrés. L'action du paysage en arrière-plan de ce film est tragique. Camus aurait dit que ce lieu place l'être humain devant son destin. Je voudrais y opposer un autre cas d'action d'un paysage qui agit dans une tragédie, toujours en second plan, mais de façon constructive. On le trouve dans l'évangile de Jean. Il s'agit de ce jardin qui se trouvait tout près de la croix. Dans ce jardin, Jean nous dit qu'il y avait un tombeau tout neuf. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Et un peu plus loin, Jésus dit à la femme, « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Et elle, elle pensa que c'était le jardinier. Le jardin est très présent dans le texte. Et elle vient au pied du lieu du supplice pour offrir un second plan inattendu. Car qui attendrait la présence d'un jardin sur la colline du crâne ? Un second plan qui fera jonction entre le supplice, la mort et plus tard la résurrection. Albrecht Dürer, qui est l'un des inventeurs du paysage comme forme autonome dans la peinture occidentale, a très bien repéré l'importance de ce jardin. Quand Marie vient de bon matin pour enrober le corps de Jésus, Marie de Magdala, elle prend Jésus ressuscité pour le jardinier. Jésus et le jardin sont derrière elle à ce moment du récit. Le rôle du jardin dans l'arrière-plan va dans le texte jusqu'à inspirer une représentation fausse de Jésus ressuscité. Avec Dürer, je trouve très intéressante cette représentation fausse. Parce qu'elle contient beaucoup de vrais dans sa fausseté. Et c'est pourquoi Albrecht Dürer montre un Jésus qui fait tout pour qu'on s'y méprenne. Car que fait un jardinier ? Le jardinier travaille avec le temps. Il travaille avec la vie, il veille, il scrute, il cultive et il admire aussi. J'en est-il pas en train d'évoquer ici un peu l'intériorité de notre relation avec Jésus ? Ou peut-être est-ce autre chose ? On peut dire par exemple que le jardin est un lieu qui donne une place à l'être humain. Une place qui tient compte de ce qui le dépasse, de ce qu'il ne maîtrise pas, mais où il peut mettre en forme des choses, cultiver, récolter des fruits en étant protégé. La présence d'un jardin entre la mort et la résurrection de Jésus pourrait être comprise comme la présence d'un lieu qui donne une juste place à l'être humain en relation avec ce qui le dépasse. Vous voyez que ce jardin au pied de la croix a fait beaucoup de choses outre de fournir un tombeau neuf, tout en restant modestement dans le second plan. Nous avons fait un parcours où nous avons vu comment le « landscape behind », le paysage dans l'arrière-plan, pouvait être à la fois extérieur et intérieur, comment il pouvait tisser des liens avec la globalité de notre vie, mais aussi venir, à partir du lointain, agir dans le premier plan de ce qui nous occupe. L'enjeu de ce parcours était de découvrir comment le paysage derrière et l'espace spirituel pouvaient jouer ensemble. Nous sommes partis du paysage qui permet de décrire l'esprit, nous sommes passés par le paysage qui forme un socle vivant pour l'esprit et nous avons abouti au paysage qui intervient depuis l'arrière-plan dans notre vie spirituelle. Je vais prendre maintenant un petit virage et avec ce que nous venons de voir, m'engager dans un autre territoire. Les Anglais mettraient dans le paysage, à cet endroit, une « kissing gate ». Voilà une « kissing gate ». Il y a des gens qui parlent anglais ici, je pense que vous devez connaître ce mot. Donc une porte embrassante. On fait un mouvement de côté, en entrant, on bascule, le portillon, non, on bascule le portillon, pourtant, et on passe de l'autre côté. Dans l'intervalle, on a été enveloppé comme entre deux bras. Nous allons à présent prendre notre sujet sous l'angle de la composition, de la mise en œuvre. Comment construire dans la réalité un espace spirituel avec le « landscape behind », le paysage derrière ? J'ai découvert en travaillant pour les vignerons au sein du CAUE de l'Hérault que la création de lieux spirituels constitués dans et avec le paysage derrière était un sujet présent et vivant entre leurs mains, de façon inattendue. Je vais vous donner trois exemples qui m'ont saisi. En 1989, un incendie a ravagé la région de la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence. Près de la montagne, les terres du vigneron dont je vais vous parler ont été touchées par l'incendie. Je pense que cette photo a été prise peu de temps après l'incendie à proximité de ce vignoble. C'est le domaine de Richaud. Aujourd'hui, la végétation est revenue, le vigneron est toujours là et la vigne est belle. Il y a 30 ans de cela, face à la catastrophe, le vigneron a décidé de réagir ainsi. Il a planté un jardin qu'il a appelé « jardin de résilience », un jardin au milieu des terres calcinées, qu'il a voulu comme un lieu pour observer le lent retour à la vie de la végétation. Vous le voyez sur ces terrasses là-bas. Il a créé ces terrasses sur une pente bien orientée au soleil, à l'abri du vent. Il a planté une vigne, apporté une alimentation en eau et dessiné un petit chemin. On arrive près du cœur de ce jardin en passant devant l'ouverture circulaire d'une caverne que le vigneron a créée pour ranger le matériel. Le cœur du jardin est cette plateforme abritée d'une tonnelle plantée de glycines. Il a installé une table que le petit cours d'eau traverse. Ici, on peut s'installer. Le chemin s'achève un peu plus loin par cette cascade qui déverse l'eau de la terrasse supérieure dans un bassin. Sans doute, la présence de l'eau résonne-t-elle avec le retour de la nature à la vie après l'incendie. Un dialogue symbolique s'établit entre cette cascade d'un côté et la caverne à l'entrée circulaire de l'autre. Installé à la table, on peut voir les vignes et le vigneron a pu voir le paysage revenir à la vie. Derrière les vignes... Oui, effectivement, quand il y a eu un incendie, il faut couper les arbres, etc. Enfin, c'est des scènes parfois très violentes. Derrière les vignes se trouvent des versants de la montagne en terre rouge vulnérable à la moindre pluie et que l'érosion transforme jour après jour. Le vigneron nous a dit qu'il aimait particulièrement ce lieu fragile. Il faut imaginer ce jardin quand il fut planté au milieu d'un paysage dévasté. Il a été un véritable lieu spirituel pendant toutes ces années nécessaires aux arbres pour repousser. Un jardin de résilience où le vigneron a attendu et scruté la vie qui revenait. Je trouve une certaine parenté entre ce jardin et celui de l'évangile de Jean dont nous avons parlé. Voilà un lieu spirituel construit en relation avec un paysage disparu et qui est revenu peu à peu de sa disparition pour retrouver sa place. Le deuxième exemple est situé au nord de Béziers non loin de Rougens. Il s'agit de la chartreuse de Mougères. En pleine campagne, dans la boucle d'une rivière, vous découvrez cet ensemble bâti uniquement constitué par un monastère et par une cave qui est presque aussi ancienne que le monastère. Elle fut développée autrefois par les chartreux. Ils produisaient ici le vin de Messe pour tous les chartreux de France. Les chartreux sont partis, ils ont été remplacés par les sœurs de Bethléem. Le monastère fonctionne donc toujours. On n'y entre pas. Et tout autour s'étend une zone de silence qui s'appelle le désert. Elle protège le calme nécessaire à la prière. L'activité agricole, cependant, peut se faire dans la zone de désert. Elle fait partie des bruits de la vie. Tout le paysage alentour a été réglé par les chartreux avec de magnifiques murs de clôture ou de soutènement des puits, des sources, des croix au carrefour et la géométrie des vignes. Ici, nous sommes au bord du désert, au bord extérieur, sur la colline plantée de vignes. Vous voyez le monastère à droite, la cave à gauche et entre les deux, cet espace planté de grand platane ouvert sur le vignoble. Je vais vous parler de cet espace. Il s'agit d'une cour. Elle est bâtie sur trois côtés. Le quatrième ouvre sur le paysage. Elle sert à deux choses. Elle sert aux pèlerins qui attendent ici pour entrer dans la partie de l'église qui l'aurait ouverte. En l'absence de pèlerins, des personnes qui viennent prier ici passent par cette cour. Il y en a souvent. J'ai pu le constater. Elle sert à rassembler les vendanges depuis les vignes alentours, le raisin étant apporté au fond de cette cour, dans la cave et les pressoirs qui s'y trouvent en sous-sol. par la porte qui est tout au fond là-bas. La petite porte. Une cour donc à la fois pour les vendanges qui se rassemblent ici et pour la préparation des pèlerins à la prière. Il n'y a dans cette cour aucune lumière électrique. Elle reçoit le jour et la nuit paisiblement. La porte de l'église est toujours ouverte. C'est un espace extérieur spirituel. Au-dessus de l'entrée du monastère que vous voyez ici se trouve la statue d'une vierge noire entourée d'une phrase extraite du Cantique de Cantique qui dit « Ils m'ont fait la gardienne ». Cette phrase parle d'une femme qui a été faite gardienne de la vigne par ses frères et qui s'échappe pour aller retrouver son bien-aimé. Cette phrase fait un lien étonnant entre le monastère et cette cour qui sert au vendange. Mais la qualité de cet endroit vient aussi de cette prairie qui s'étend du côté ouvert de la cour et qui repousse plus loin la présence de la vie. Elle est un lieu vide mais en potentiel. Elle peut être parsemée de fleurs sauvages et elle permet au regard de se perdre dans le lointain jusqu'au contrefort du massif central qui apparaissent dans le lointain. Vous le constatez de plusieurs manières. Le paysage derrière et la spiritualité se construisent ensemble ici. Le troisième exemple que je voudrais vous montrer dans le territoire des vignerons se situe à Gignac dans le domaine de Rieuxsec tenu par une ancienne conseillère presbytérale de la paroisse de Nice. Je salue ces choses. Les collines plantées de vignes descendent jusqu'à la lisière d'un bois qui accompagne un petit cours d'eau. Entre la vigne et le bois le long de cette lisière s'étendent plusieurs jardins qui s'enchaînent les uns aux autres et ces jardins passent devant la maison de maître. L'un des jardins est étonnant. Il s'agit d'une longue allée dimensionnée pour laisser le passage d'une personne seule. L'allée est formée par deux haies de buis taillées en sorte que l'on ne puisse pas voir le paysage autour de soi du moins à l'horizontal sans se sentir enfermé pourtant. L'allée descend doucement. On entend ce qui se passe dans la nature mais on ne voit pas. Aucun carrefour ne vient perturber cette descente tranquille qui s'étend sur 200 mètres. La vigneronne a appelé cette promenade une allée de prière. Elle part de la terrasse de la maison et elle aboutit à franchir le cours d'eau pour trouver plus loin un chemin en pleine campagne qui remonte vers une chapelle et arriver à la chapelle on peut voir tout le paysage à l'entour. L'allée de prière permet donc une longue préparation de soi si on veut monter à la chapelle. Les deux parois de buis mettent de la distance au sein même de la nature dans laquelle on est plongé en atténuant la vision et les événements et en offrant un chemin très prévisible qui permet à la pensée de se libérer pour autre chose que pour les péripéties du présent tout en étant dans le bruissement de la vie le vent dans les feuillages la rivière qui coule. la qualité de ce jardin vient d'utiliser l'invisible pour créer la distance l'invisible introduit au secret et le fait avec une allée de buis qui est elle-même un élément de nature vivant pour sensible il n'y a pas de violence ou d'interdit cette haie de buis qui est introduit au secret et bien elle me rappelle l'alignement de conifères derrière l'ange dans le tableau de Léonard de Vinci que nous avions au début avec ces trois exemples nous avons vu comment une terrasse une cour une allée pouvait construire un espace spirituel avec un paysage de fond paysage calciné de la Sainte Victoire désert planté de vignes de la chartreuse de Mougère lisière d'un bois où coule une rivière à rieux sec dans les trois cas il me semble que les vignerons ont construit ce que l'on pourrait appeler un espace inspirant comment définir un espace inspirant je dirais c'est un espace qui libère qui donne du temps qui fortifie une disponibilité pour la vie de l'esprit un espace de dépouillement qui nous permet de nous rassembler y compris pour l'action je pense par exemple au jardin que traversent les élèves d'art martiaux japon quand revêtus de leur kimono ils vont vers la salle d'entraînement le chemin de dépouillement qui traverse ces jardins s'appelle un roji ce qui signifie terre imprégnée de rosée donc voilà ces espaces inspirants peuvent être aussi vers l'action les espaces inspirants existent dans le paysage dans les jardins mais aussi en architecture dans le cadre de mon travail pour l'amélioration de votre bibliothèque ici à l'Ideco j'ai visité il y a trois semaines en Angleterre la nouvelle bibliothèque de l'université d'Oxford Books une bibliothèque remarquable les responsables de l'université ont dit à l'architecte nous voulons un lieu inspirant an inspiring place pour étudier apprendre et rechercher tel était le programme confié à l'architecte qui a composé une bibliothèque très intéressante dans ce sens les Anglais n'ont pas de difficulté à demander à un architecte de faire un lieu qui soit inspirant comme on peut lui demander de faire une maison accueillante une bibliothèque est un exemple de lieu qui devrait être inspirant un centre de recherche scientifique mériterait de l'être aussi on peut demander qu'un lieu de soin soit inspirant et non pas seulement un lieu d'action et d'efficacité est-ce qu'un lieu de culte une église un temple une synagogue une mosquée doivent être des lieux inspirants oui sans doute mais pas seulement il nous faut évoquer un autre concept nous allons franchir de nouveau une Kissing Gate ici voilà une Kissing Gate nous venons de voir des exemples de lieux inspirants essayons de parler à présent des lieux inspirés comme on parle aussi de gestes inspirés de moments ou d'événements inspirés d'une interprétation musicale inspirée d'une parole inspirée que veut-on dire au juste quand on dit qu'un lieu est inspiré en première approche j'essayerai j'essayerai de définir un lieu inspiré comme un lieu qui nous met en relation avec un autre monde lointain et invisible qui se rend proche qui se rend présent sans perdre son caractère lointain et mystérieux et le fait avec une pertinence une liberté et une justesse qui peuvent être parfois fulgurantes cet autre monde vient vers moi il sollicite ma présence comme pour une rencontre une reconnaissance je voudrais prendre un exemple récent de lieu inspiré qui a la caractéristique d'avoir été conçu avec le landscape behind le paysage derrière il a été réalisé en 2015 par l'architecte japonais pour l'introduire j'ai choisi cette peinture japonaise du 18e siècle que j'ai vu récemment dans une bibliothèque d'Oxford il s'agit du portrait d'une poétesse du 10e siècle Dame Isée peint dans un rouleau de 11 mètres de long qui contient les poèmes des 36 poètes immortels dont 5 femmes notez-le bien le visage de Dame Isée apparaît dans un environnement de kimono qui recouvre le corps et dont les plis font penser à un paysage vu de haut dans ce paysage un corps de femme est contenu qui en donne les appuis et la logique intime secrète mais seule la tête en est l'indice la peinture est donc effectuée dans un rouleau qui entretient une sorte de complicité avec le déploiement du kimono l'indice n'est pas grande ça fait 20 centimètres par 20 centimètres le rouleau fait cette taille-là sur 11 mètres l'image est comme ça dans le lieu de prière construit par Tadawando on voit que ce lieu entoure une statue récente du Bouddha haute de 15 mètres et qui se tenait seule dans un champ près d'un cimetière elle faisait problème ainsi l'architecte l'a contenu dans une colline qu'il a construite autour d'elle et seul le haut de la tête dépasse de la colline il a organisé un parcours d'accès axé sur la statue enterrée et donc le long de ce parcours d'accès on ne voit que le bas de la statue éclairé par la lumière zénitale la tête dépasse derrière la colline devant le paysage de montagne qui s'étend derrière on a l'impression qu'elle est au milieu du paysage derrière cet ensemble est planté de la vande certainement un souvenir de Senanc c'est un architecte qui a beaucoup aimé Senanc il faut contourner ce bassin pour avancer un moment d'effacement ce bassin est un bel exemple de lieu inspirant qui libère l'esprit puis on avance dans un parcours voûté souterrain dont la forme a quelques liens avec le bas de la statue avec la position des mains on arrive au pied de la grande statue en pierre qui se tient devant soi un dôme la contient ouvert au sommet par où la lumière naturelle mais aussi la pluie et la neige descendent le regard du Bouddha est tourné vers l'intérieur et l'ouverture circulaire au-dessus de lui associe la pureté du ciel comme espace intérieur en bas de la statue l'effet de présence lié au poids de la pierre doit être très fort mais aussi cette masse crée une forme d'appartenance en effet à proximité d'un tel surplomb on se sent moins écrasé que protégé comme au pied d'une falaise la paroi haute crée un espace intérieur contre elle à ses pieds on est donc passé du paysage au jardin puis du jardin au lieu de prière et le lieu de prière en retour avec cette tête qui dépasse d'une colline plantée de lavande diffuse son esprit à l'ensemble de cet environnement comme si le corps du Bouddha était enveloppé du paysage à la manière de cette femme enveloppée de son kimono que nous avons vu au début vous voyez comme cette composition associe le lointain à la mise en présence la plus proche voilà un exemple de lieu inspiré mais ne nous y trompons pas avec la même composition et la même inventivité ce lieu de prière bouddhiste aurait pu être un échec le fait que ce soit un lieu inspiré est le résultat d'une prise très subtile faite de mille choses que j'aurais du mal à analyser l'inspiration en effet ressemble à une visite pas à un travail elle se manifeste comme une grâce qui survient de façon inattendue et inexplicable elle garde quelque chose de la liberté de l'esprit l'inspiration est toujours un miracle parce qu'on sent bien en la reconnaissant qu'elle aurait pu ne pas être là qu'on ne peut pas l'expliquer ou l'analyser ou la réduire un très beau texte biblique me semble exprimer ce qu'est l'inspiration un texte jalonné de paysages en arrière-plan vous le noterez au passage il est extrait du livre des Proverbes je vous le lis j'adore ce texte Yahvé m'a créé prémisse de son oeuvre avant ses oeuvres les plus anciennes dès l'éternité je fus établi dès le principe avant l'origine de la terre quand les abîmes n'étaient pas je fus enfanté quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes avant que fussent plantées les montagnes avant les collines je fus enfanté avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde quand il a fermi les cieux j'étais là quand il traça un cercle à la surface de l'abîme quand il condensa les nuées d'en haut quand se gonflèrent les sources de l'abîme quand il assigna son terme à la mer et les eaux n'en franchiront pas le bord quand il traça les fondements de la terre j'étais à ses côtés comme le maître d'oeuvre je faisais ses délices jour après jour mais battant tout le temps en sa présence mais battant sur la face de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes alors je sais que ce texte parle de la sagesse mais je trouve qu'il convient très bien pour parler de l'esprit qui inspire le créateur cet esprit qui inspire est présenté ici comme distinct du créateur lui-même il s'ébat en sa présence et il fait ses délices je note aussi qu'il accompagne des gestes créatifs qui donnent des limites des formes qui fixent et affermissent un espace habitable quel bonheur que d'entendre alors que l'esprit qui inspire trouve ses délices parmi les enfants des hommes mais nous les enfants des hommes il nous faut partir à sa recherche il faut l'inviter lui donner une place le guetter l'interroger ainsi par exemple si je dois construire un temple protestant ce temple doit-il être inspiré de la même manière qu'une synagogue ou qu'une mosquée il me semble que l'on peut se tromper d'esprit on peut se tromper d'inspiration à mon expérience on ne peut pas éviter de s'inscrire dans une interprétation une histoire commune pour rechercher l'inspiration qui convient lorsqu'il s'agit de concevoir un temple ou une église alors je voudrais parler à ce sujet du nouveau temple protestant de Djibouti nous avons construit un nouveau temple dans l'ancien temple qui était devenu vétuste et inadapté ce fut un long travail du pasteur Michael Schlich et de moi-même pour trouver l'inspiration juste quant à ce que devait être un temple dans ce pays musulman pour une communauté faite de personnes d'horizons très différents toutes de passages qui se réunissaient pour le culte notre inspiration est venue à la fois du paysage de Djibouti et de la reprise critique d'une typologie de temples réformés français il y a donc à la fois un paysage et une histoire derrière la forme de ce temple et une interprétation commençons par le paysage nous étions confrontés à deux réalités d'une part celle des bidonvilles et de la misère qui représentait 80% de la population de Djibouti il y a 10 ans premier point d'ancrage pour le temple cette réalité là et puis on trouve la profondé aussi en dehors des villes mais ce n'est pas la même chose en face apparaît une autre réalité celle de sites naturels d'une beauté bouleversante ces paysages révèlent les grandes forces de la nature ils évoquent le monde à sa naissance avant les sources aux eaux jaillissantes avant les montagnes et les collines comme dirait le livre des proverbes je vous en fais défiler quelques-uns ici un paysage de volcans qui arrête le golfe de Tajura avec ses coulées de lave dans lesquelles percent parfois des points d'humidité qui permettent des couleurs extraordinaires le paysage se développe en désert derrière mais dans ce désert plus bas se trouve par exemple ici un lac qui s'appelle le lac Assal qui est à 150 mètres en dessous du niveau de la mer et qui a une banquise de sel complètement étonnante depuis laquelle l'eau paraît noire curieusement les reflets du soleil sont brûlants à cet endroit mais le paysage est d'une pureté extraordinaire dans le désert on trouve les installations des nomades des villages des cercles comme ça de gens qui se réunissent sous un ordre pour discuter de l'avenir de leur village l'habitat nomade en tout cas pour les affaires ici un tout cool et puis des enfants qui jouent vous connaissez ce genre de jeu dans le milieu du golfe de Tajura qui ouvre sur l'océan indien on a aussi des choses comme ça c'est un banc de sable qui est au milieu du golfe et qui affleure à certains moments et puis qui reste sous l'eau à 30 cm c'est à dire qu'on peut débarquer là et marcher au milieu du golfe au milieu de la mer avec un banc de sable absolument pur sous les pieds et des reflets de lumière complètement électriques qui vibrent autour de soi dans cette pureté de l'eau et le fait que tout soit libre tout soit vide et il y a juste le ciel rosé au-dessus de soi et en dessous quand le bord de sable redescend se trouvent des fonds marins avec des coraux extraordinaires si on reste sur le bord et qu'on y passe la nuit alors on peut avoir la chance de voir encore un autre type de paysage complètement extraordinaire qui est celui formé par les étoiles dans le ciel et sur l'eau qui est chaude et qui est balayée par le vent de découvrir des nappes de planctons biofluorescents voilà ce sont des choses absolument bouleversantes d'une beauté extraordinaire nous avons fréquenté ces paysages magnifiques qui éveillent l'existence et je crois qu'ils ont influencé nos décisions sur le temple vous les sentirez poindre dans les photos qui vont suivre mais je vais commenter ces photos en pointant l'autre source d'inspiration celle de l'interprétation et de l'histoire nous sommes ici à l'intérieur du temple la croix est très présente elle fait toute la hauteur de la salle et appartient visiblement à la construction du temple mais elle est blanche et surtout elle est associée à la porte elle n'est pas en fond de composition c'est une vision je dirais polynienne la croix n'est ni la capitale de la souffrance ni la destination elle est ce qui fait entrer et ce que je traverse pour rejoindre les autres dehors je ne tourne pas le dos à la croix pour aller dans le monde vous voyez que les bras de cette croix sont comme prolongés par le mur ovale qui définit l'espace de culte mais notez au passage combien le sol caresse le souvenir de la banquise de celle du lac Assal c'est un sol en céramique pratiquement sans joint extrêmement doux sous les pieds très pur ce mur est construit avec des briques de Djibouti qui sont brutes elle porte encore les traces du chantier les coulures du béton un mur rugueux et massif notez qu'en France cela ne se ferait pas mais qu'au milieu des bidonvilles de Djibouti on y trouve une certaine réalité de l'existence là-bas l'arrondi de l'ovale rend ce mur doux et protecteur il dessine la forme de la communauté quand elle prend la Sainte Seine il ne construit aucune hiérarchie entre les uns et les autres et cela est absolument précieux dans un pays où les populations sont séparées et souvent se comprennent dans des rapports très hiérarchisés nous avons évité les fenêtres pour empêcher la chaleur torride d'entrer et ces petits points lumineux qui se projettent et se reflètent dans le sol associés au fait qu'il n'y a pas d'angle dans ce mur donnent une atmosphère de ciel étoilé et de paysages nocturnes sur la mer qui remplit le temple dans la journée L'ombre et la fraîcheur du sol sont les équivalents là-bas de nos espaces élevés et lumineux dans les temples ils disent la dignité d'un lieu qui redresse et apaise Notez ici de nouveau la discrète salutation cette fois du ciel étoilé au-dessus des nappes de plancton lumineux Les cultes ont lieu de nuit puisqu'il fait jour que jusqu'à 6h à 6h la nuit tombe il y a peu de soirée La lumière vient de cette voûte dont la courbe est très tendue Vous retrouvez ici la disposition en quadrangle chorale typique du protestantisme réformé que Bernard Raymond a étudié dans plusieurs de ses livres Une disposition en U avec une partie libre, ouverte où se trouvent les personnes qui conduisent le culte et le lieu de l'annonce de la parole Mais vous voyez ici aussi au passage que cet environnement ressemble à celui des tout-cool des nomades dans le désert Le quadrangle chorale a cependant ceci de singulier que la croix est derrière autant du côté des personnes qui conduisent le culte que du côté de la communauté C'est absolument cette composition-là je trouve est absolument cohérente avec la définition de l'église que donnent les réformés en disant que c'est le lieu où la parole est droitement annoncée et reçue où les sacrements sont droitement administrés et reçus C'est toujours quelque chose où il y a des deux côtés Mais la place de la croix ressemble aussi à celle de l'arbre qui abrite du soleil les membres du village qui se réunissent en cercle Dans le quadrangle chorale la place du pasteur le lieu de la prédication est celle qui ouvre la communauté la partie ouverte du U c'est comme ça que c'est dans la tradition des temples réformés Nous avons gardé cela mais de façon là aussi un peu particulière Nous avons appuyé la place du pasteur contre une longue ouverture basse qui donne sur une cour extérieure faïencée de bleu et qui sert de baptistère Ce choix a beaucoup de sens dans un pays où la terre est en quasi totalité un désert et où l'eau a une valeur énorme Cette cour baptistère par rapport au temple fait écho à ces moments dans le désert où la présence ponctuelle et souvent souterraine de l'eau fait jaillir une vie une couleur extraordinaire et où l'eau est absolument salutaire et le baptême parle de ça Un autre exemple de paysage lointain qui s'invite dans l'architecture conjointement avec une approche biblique se trouve au moment où l'on entre dans le terrain de l'église Voici la façade de la propriété de l'église sur le boulevard de la République tel que nous l'avons modifié Vous voyez le temple derrière et ce mur de clôture qui autrefois était constitué d'un grillage et d'un barbelé Nous l'avons reconstruit avec des pierres de basalte venant de la région des volcans Un mur opaque donc mais soigné avec ce portail métallique au centre C'est un portail incurvé vers l'intérieur Alors les personnes qui fréquentent la paillade et la margelle voient que c'est le même architecte qui est derrière Mais cette fois contrairement à la margelle ce portail est construit avec des tôles opaques qui sont perforées de tout petits trous Ces trous dessinent un motif Et ce motif ressemble à un buisson ardent ou à un arbre au printemps Vous le voyez ici en cours de pause Entrer dans l'église se fait donc en ouvrant un motif de buisson ardent ou un motif d'arbre au printemps Mais ce motif en fait vient d'un corail des fonds marins de Djibouti que j'ai projeté sur les tôles et dessiné puis fait perforer pour qu'il se dessine par des petits points de lumière Voilà Alors ce projet à Djibouti a fait l'objet d'une publication récente dans laquelle vous trouverez d'autres développements et dénouements de ce travail d'inspiration Il me faut conclure notre promenade comme on termine une boucle Il y a trois semaines Je marchais sur les traces des promenades préférées de mon ami anglais dans les Chilterns les collines du Buckinghamshire à l'ouest de Londres J'ai reçu quelques mots comme si mon ami me parlait à travers le temps Le mot Kissingate que je ne connaissais pas et qui n'a pas d'équivalent en français Et puis trois verbes groupés que j'ai pu lire sur un panneau un endroit où il fallait traverser une petite voie ferrée Stop Look Listen Arrête-toi Regarde Écoute Ces trois verbes demandent notre attention à ce qui peut survenir Le passage d'un train ici Un train qui survient depuis le lointain depuis le fond du paysage Arrête-toi Regarde Écoute Alors le présent le passé et l'avenir ce nous Le connu et l'inconnu Le visible et l'invisible Peut-être y a-t-il un peu de cela dans la scène de cette annonciation peinte par Léonard de Vinci Non pas dans la parole de l'ange pour Marie mais dans la parole du tableau lui-même pour le spectateur pour nous En effet le paysage derrière tout au fond mais au centre face à nous traverse l'espace qui sépare l'ange de Marie pour s'adresser à nous Arrête-toi Regarde Écoute Je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements